Donc là on passe à la game 2. Donc on passe à la game 2, tout à fait. J'ai pioché une main de départ pas terrible non plus. Ouais. Enfin, contre réanimateur pas terrible. Donc là c'est lui, qui c'est qui commençait la game 1 ? C'est moi, je ne sais plus. Je crois que c'était toi. Je crois que c'était moi. Bon, et donc là, c'est quand même un avantage de commencer toujours en... C'est toujours un avantage. Donc ça t'a peut-être aidé sur la première, c'est ça que je voulais en dire. Voilà, c'est ça. Surtout contre réanimateur où il peut partir T2 ou T3, pouvoir contrer... Et là c'est lui qui commence donc. C'est ça. Là c'est lui qui commence et je n'ai pas de grand-chose dans ma main. T'as pas grand-chose dans ta main. Donc du coup tu vas... Je ne vais pas mulligan parce que j'ai des landes, ce qui est très important dans le match-up. Ok, ça marche. Et pas de carte vraiment morte. Mais j'ai cru voir, j'ai cru que tu vas là, je vais voir ça, je l'ai vu. C'était la bonne carte de ma main. Mais contre réanimateur, c'est-à-dire que souvent il gagne avant que la sensibilisation ne se résolve. Tu fais un choix qui est de dire de toute façon si je mulligan je peux avoir des cartes plus horribles, autant avoir une main. Vu qu'il commence, il y a très peu de contres que je vais pouvoir jouer au début de la partie qui vont... Bon, il faut prendre le risque. Alors ça c'est un terrain, on ne l'a pas dit tout à l'heure dans le premier game, mais c'est un terrain qui est très intéressant. Temple de la Fosse Divinité, oui. Arrive en jeu engagé, fait perdre trois points de vie à chaque fois qu'on... C'est pas Temple de la Fosse Divinité, c'est HAL de Bandit ou je ne sais pas quoi là. Oui. Salle du Bandit, non ? Salle du Seigneur Bandit. Salle du Seigneur Bandit. Ça c'était l'autre, t'as confondu la même. Oui, j'ai confondu la même. Celui-là, il est très bien du coup pour Narset. Ça dépend des versions. Bon, qu'est-ce qu'il fait déjà ? Guillermo Fotapa ne le joue pas, mais celui-là en fait donne la célérité aux créatures qu'on joue en l'engageant pour du mana. Mais qui fait mal parce qu'il pique 3 mana. Il pique de 3 à chaque fois qu'on veut l'engager pour du mana. Il donne de l'incolore, ce qui est des fois pénible. Et il arrive en jeu engagé. Il arrive en l'engager, donc c'est quand même un gros défaut. Par contre, si jamais tu le joues, enfin si jamais tu prends du mana de ce terrain pour jouer ton général, il y a la célérité. Général ou d'ailleurs n'importe quel autre bête, mais bon, je ne pense pas que tu le joues, mais là, non, je joue que Snapcaster. Que Snapcaster. Donc, tu en général, donc du coup, tu peux attaquer directement. Tu vas attaquer directement et ça sera vraiment fort. Donc, en fait, tu l'as testé et je pense que tu l'as gardé parce que ça a pu te... Oui, c'est vraiment fort, surtout si on a beaucoup de sorts. Si on révèle sur Narset comme des Armageddon, etc., font gagner. Donc, c'est vraiment pas mal. Peut-être que des versions très, très, très contrôles comme celle de Guillaume. Oui, comme celle de Guillaume ne joue pas Armageddon, etc. Et très peu de trucs à ouvrir sur Narset ne joue pas ce terrain. Mais je joue celui-ci et aussi le village des Sentikos qui sort de Commander 2013. Ah oui ! Celui-là demande beaucoup de mana, mais aussi très, très bien. Il a fait du rouge et il donne la célérité à quelque chose quand on paye un rouge. En fait, il arrive en jeu engagé sauf si tu as des élémentaux. Des élémentaux en main. Mais par contre, c'est projet de cible en élémentale quand tu... C'est n'importe quelle créature, on peut lui donner la célérité. Et ça peut être très bien quand on a des match-up contre-contrôle, quand on a plein de mana, et on va pouvoir payer 6 pour Narset et avoir toujours du mana pour lui donner la célérité. Qu'est-ce qu'il voulait tout à l'heure ? Il a fait un caveau de Limdul pour trouver des choses. Donc, un caveau de Limdul, en fait, on révèle les 5 cartes du Tuchébio Tech. On les regarde, on ne les révèle pas. Oui, pardon, on les regarde, on se les révèle à soi-même. On en prend une, on la met à sa main, on remélange le reste. Non, on regarde les 5 cartes, on peut les remettre au-dessus du deck dans l'ordre de son choix. Et si on les aime pas, on peut les mettre de côté et en refaire la même chose avec les 5 d'après. Tu fais pas de carte d'avantage, il n'y a pas un moment où tu peux... Il n'y a pas de carte d'avantage. Ah d'accord, mais c'est juste que tu retries un peu ton... Voilà, on va trier le deck et on peut faire ça autant de fois qu'on veut dans le deck. Donc là, il a bien stacké le début de sa... Ça lui permet d'avoir les 5 premières cartes utiles ? Enfin, on va dire les 2 ou 3 avec un fetch souvent en 3ème position. Il faut mélanger les 2 cartes qui ne servent à rien. Et là, je pense qu'il a des contres en backup ou quelque chose comme ça. Oui, mais là, à la limite, il est pas allé très très vite. Il est pas allé très très vite. C'est la version un peu plus contrôle de l'animateur, il joue des contres, etc. Donc là, je vais passer le tout. Ouais, là, je suis assez content. Est-ce que tu... Là, du coup, tu as un contre en backup ou pas ? Je ne sais plus, je ne crois même pas. D'accord, mais tu peux le bluffer. Oui, là, je le bluff, mais... 4 mana, t'as quoi, t'as 2 bleus, c'est ça ? C'est ça. Donc là, il ne fait toujours rien. C'est mon tour et je vais tenter la vision ancestrale pendant laquelle il va la contrer. Avec un forbide. Donc, il lui permet de défausser un ton en plus de contres. Ah oui. Parce qu'en fait, il fait le rappel, il défausse 2 cartes. C'est ça. Donc, il récupère son contre et en plus, il a défaussé un retron. Sauf que moi, j'ai le plan énorme de la tempe de la fosse divinitaire qui va me ramener la recette. C'est la carte du... C'est la carte du deck, ça surprend tout le monde. Et vu que j'ai payé avec la salle du Seigneur Banti, elle a la célérité, elle va pouvoir attaquer tout de suite. C'est très fort. Le dégagement est déjà passé, donc il faut l'étape. Donc, tu peux contrer pour pouvoir piocher les cartes. Ou alors dire, ok, tu me le contres. Et moi, derrière, je joue une recette. Donc là, j'ai ouvert deux contres et une espette. Donc, les contres peuvent servir à protéger l'espette s'il avait un contre. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vas jouer tranquillement l'espette à ta face principale. Et si jamais il a le malheur de vouloir les contrer, normalement, t'as du... Voilà, j'ai négalité et logique notes qui permettent de... Très bien. Et puis, en fait, après, ça va aussi me dire, c'est ça ? Les cartes exilées ne restent exilées. Non, donc les terrains sont exilées et les cartes, si on ne s'en sert pas, elles sont exilées aussi. Enfin, c'est bien une espette... Une espette, c'est pas mal. En fait, mais je remarque, j'avais peur qu'en fait, tu ne fasses pas cette value quand tu réveillais tes trucs, genre, effectivement, si tu joues plein de contres ou des choses comme ça. Mais en fait, tu fuis d'un bon spell et puis ça fait du CR. Donc là, je suis full-table, par contre. Donc, ça va lui permettre de faire des trucs. Qu'est-ce qu'il a mis au cimetière comme gros... Il a mis un... Comment il s'appelle déjà ? C'est quelque chose qui s'adient dans le Gatecrash. Qui fait un peu comme Primus Chutbois, mais qui le fait pour chaque adversaire, en fait. Ah, et qui c'est ça qui a un... Tu détruis un permanent non-créature. Non-créature, c'est ça. Et tu recherches une fois. C'est ça. C'est... Bon, j'ai plus le nom. Mais... Mais c'est sympa. C'est une U6-8 portée. Oui, c'est ça, la portée et tout, c'est pénible. C'est assez gros, oui. C'est sympa dans tous les réanimateurs qui jouent vert et dans Bandorer, des choses comme ça. C'est vraiment gros. Nico, comment elle s'appelle, la bête en... En... C'est Gatecrash ? Oui, Gatecrash. Qui fait les adversaires sacrifiés... Enfin, tu détruis un permanent non-créature aux adversaires, tu vas chercher autant de feuilles. Abomination, quelque chose, non ? Je vois même pas de quoi tu me parles. Ah, d'accord. Ah, oui, une 6-8 portée. Le... Le... On en profite, tant qu'il ne fait rien, on essaie de se faire. Le primordial, quelque chose vert. Ah, Primus. Prim... Non, Primordial. Non, Primus. Sylvestre. C'est Primordial, Sylvestre. C'est ça. Sylvestre ou Primordial. Il est jugé, si c'est pas ça. Entre l'anglais et le français, c'est... Non, c'est sûr, c'est la 6-8 portée. Ouais, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc là, il va jouer une... Un sort de réanimation, vu qu'il a le champ libre. Il a le champ libre. Donc, sur cette fameuse carte... C'est ça. Sur le primordial. Donc là, je vais pas pouvoir la contrer. Je vais la lire. Parce que... Tu t'es pas rappelé du nom, bon sang. Non, mais en fait, là, je pense que quand tu lis, c'est pas le nom. Ah, j'ai une force of will. J'ai encore une force of will, parce que je fais un grand joueur. À savoir, quand il fait Nécromancy, normalement, il fait juste Nécromancy, je dis rien. Et ensuite, pour la révence. Il faut assimiler, là, Nécromancy, je crois, non ? Ça a pas été raté sur une aura ? Mais je crois que c'est... Animate Dead, je sais que c'est... Animate Dead, c'est directement... Ah, peut-être sur Nécromancy, il faut rien dire. De toute façon, là, je la joue. Et il a une réanimate. Donc, bon, il va faire ses 7 points de vie. Il va faire passer ce truc-là. Mais il va le faire passer, et il va me détruire mon L7. Ah oui, ça détruit une non-créature, donc c'est assez fort. Souvent, dans ma tête, ça détruit un terrain. Mais en fait, non, ça ne peut quand même s'il y a un art-santeur. Ça détruit un art-santeur. Donc là, j'ai 3 jetons et une L7. Et contre une 6-8 portée. Dans ces cas-là, tu attaques quand même YOLO. Ça dépend. Dans les decks contrôles, des fois, on aime bien attendre. Mais là, vu que j'ai rien en main. Soit attend pour un jeu pour la gérer. Là, je vais tenter. Allez, tu tentes une petite L7. Tu as des chances de révéler quelque chose qui la vire avant qu'il bloque ? Oui, sur le sous-closher, etc. Vu que c'est des éphémères, je peux les jouer. Je peux même l'engager avec Fire Nights ou Cryptic Command ou la Bonsée. Puisque c'est avant de déclarer les bloqueurs que tu vas faire ton truc-là. Faire mon effet. Tu peux révéler des bons éphémères. On va voir si tu as des talents. Attention. Et j'attaque avec, je me sens, deux jetons. Deux jetons, tu regardes un pour bloquer ? Oui, c'est ça. Alors, où se passe-t-il ? Alors là, il essaie de bloquer. Là, je vais faire un play assez bizarre. Vas-y, Marcus, parce que je ne sais pas ce qu'il veut. Je vais faire un play assez bizarre. Je révèle une Mystical Tutor et trois langues. Je n'ai pas vu, du coup. Tu révèles une Mystical Tutor et trois langues. C'est ça. Donc, je vais jouer la Mystical Tutor avant les blocs. Oui. Je compte mon mana parce que le play est très étrange. Et je vais aller chercher une sorte de Stuplochère pour gérer le Pré-Mordial Sylvestre. D'accord. Sauf qu'elle va être au-dessus de mon deck. Eh oui, il faut la piocher après. C'est ça, il faut la piocher. Avant que l'adversaire ne puisse bloquer. Elle est dans le tiroir. Elle est dans le tiroir. Mais il le sait normalement. Excusez-nous. En fait, on s'est abri. Donc là, tu vas chercher ton... Je vais chercher la sorte de Stuplochère qui va être au-dessus du deck. Mystical Tutor, c'est très bien dans le deck parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut pour le révéler sur Narcette. Mais quand on l'ouvre sur Narcette, c'est moins fort parce qu'on ne peut pas utiliser ce qu'on va chercher tout de suite. Alors, est-ce que tu as la bonne idée d'avoir un spell de Drôme ? Sauf que là, j'ai des comptes en main et un spell de Drôme. Le spell de Drôme coûte 5. Donc, j'ai dû réfléchir à savoir est-ce que je joue le spell de Drôme ? Tu t'es piqué beaucoup, c'est pas pour ça que t'as gardé en fur et à mesure. Ingénuité. Tu veux essayer de tenter, donc... Bon, tu veux essayer de tenter. Tu veux tenter de piocher 3 pour avoir... Ouais, en fait, ça se cœur super bien. Est-ce qu'il va te laisser faire ? Oui. 1, 2, 3... Je pense que s'il avait un pont, il te contrait ça. C'est ça. Et là, je vais jouer la sorte de Stuplochère sur le primordial avant qu'il puisse bloquer tout ça. Ouais, c'est fort. C'est vraiment un très bon... C'est marrant parce que moi, quand j'ai vu la carte, je me suis dit oui, ça peut faire des choses en même temps pour 6, il faut qu'elle attaque... Oui, ben moi, à la base, je voulais tester pour ma mutative sur ce général. Je voulais tester pour m'amuser en me disant ça va être drôle, mais pas très fort. C'était très fort, donc je l'ai gardé. Ce play-là, il est intéressant. Pouvoir aller chercher Mystique, ok, je pioche et du coup, avant que tu bloques... Parce qu'en fait, c'est pas forcément pour Jérôme et ta bête que tu vas faire assez pour pouvoir attaquer plus tard, enfin, attaquer ton après avec Narset qui est ça qui est plus intéressant. C'est ça. Et pour pouvoir que Narset ne meure pas parce que... parce que j'ai des contres en main et j'aimerais bien pouvoir attaquer et laisser mon mana d'étape pour contrer ce qu'il va faire. Parce que vu qu'il joue des combos, même si j'ai un... Ah ben de toute façon, là, t'es plutôt bien engagé mais la partie, elle peut se retourner très vite dans ce genre de deck. Dans les decks à base de dragons à valeur de monde, on peut perdre très rapidement la partie. On vous expliquera la combo tout à l'heure. Alors là, c'est pas mal ça. Toxic Deluge avec 2 points de vie. Donc là, on voit que vu que j'ai engagé tout mon mana pour faire mon... Oui, du coup. Surpuissant, on prend le coup. Donc Toxic Deluge, j'imagine qu'il perd 2 points de vie. Oui, il perd 2 points de vie et donc je ne peux pas protéger. C'est une carte, il perd un nombre de points de vie qu'il veut et il met moins X pour X à toutes les créatures. C'est un excellent spell qui vient de Commander 2013. C'est ça. Le pack avec Holoro, si je ne m'abuse. C'est ça. Feu Holoro était banni pour une bonne raison. Je le fais avant. Alors, mais du coup, est-ce que tu peux quand même ne pas refaire ma recette direct ? Je vais pouvoir la refaire avec célérité parce que j'ai toujours la salle du seigneur bandit. C'est des points de vie qu'on voit en bas, tu es à 23, c'est ça ? Oui, c'est mes points de vie, je suis à 23. Ça va me repiquer mais je ne vais pas pouvoir garder des contres en back-up et j'ai toujours très peur de ses combos qu'il garde dans son deck. Donc, je ne sais plus si je vais la jouer. Peut-être que je ne vais pas la jouer parce que je n'ai pas un contre en main. Je ne sais plus combien de cartes il a en main, lui. J'ai touché 3 cartes avec mon ingénuité selon Gels donc j'ai des contres et je préfère attendre. Tu préfères attendre et peut-être la placer plus tard. C'est ça. C'est un asset control, ça peut gagner de... Si la game dure... Oui, parce que lui, il commence à avoir 7 mana. C'est ça, ça peut être très cool. J'ai pas le nombre de cartes qu'il a en main, lui, mais tu peux... Alors, fin de tour, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un coup de loot, c'est ça ? Je fais un coup de loot avec le terrain qui... Looter, c'est en gros piocher des fossés. C'est ça. Ça te permet de faire du quality advantage puisque tu as un peu sculpté ta main. C'est ça. Ça peut être très bien parce qu'il y a plein de cartes dans le deck qui sont inutiles, qui ont pas mal de match-up. Donc, alors, pour le coup, ça c'est... Dans ce que tu viens de défausser, une Force Spike, qui est un sort qui compte à moi qui paye 1, vu le nombre de mana, ça c'est une bonne idée, je pense, au niveau de défausser. Et donc là, je suis plutôt dans un... dans un mode contrôle... Dans un mode contrôle, j'attends, je vais d'abord voir ce que tu fais. Je vais attendre et... Et ouais, d'accord, ça marche. Et voilà. Est-ce que tu savais ce qu'il fallait comme pile ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais le voir. Alors, pour 4... Qu'est-ce que tu nous prépares de vous ? Alors, pour 4 mana... Souvent, c'est des arpenteurs. Je joue aucun permanent non-arpenteur dans le deck. Et c'était un... Il est bien, celui-là ? Ce J, c'est vraiment pas mal. C'est celui de Ravnica, c'est ça ? C'est ça. De Ravnica. Son plus-un, de façon surprenante, est utile. Puisqu'il met moins un en zéro au créateur attaquant de l'adversaire. Il a un espèce de semi-fact... Semi-fact, oui. Il permet de creuser pour trouver les bonnes cartes. Et son ultimate fait gagner la partie, comme souvent les ultimates des peines sur le cœur. Puisqu'il permet d'aller chercher... Là, tu creuses, là. Donc, en fait, il révèle... Non, tu révèles. C'est lui qui fait... C'est lui qui va faire deux tas. Deux tas. Souvent, deux cartes et une carte. Et je vais choisir un des deux tas, le mettre dans ma main. Et l'autre va en dessous de mon deck. S'il fait une carte et... Et... S'il fait zéro carte et trois cartes, c'est qu'il a malu la carte. C'est ça. Donc, souvent, c'est deux... Donc, souvent, il met la meilleure et les deux autres. C'est ça. C'est plus... Peut-être le choix est plus facile à faire qu'un fac, tout à cinq cartes. Oui. Mais c'est bien ce genre de truc où c'est l'autre qui se débrouille pour faire son choix, sachant qu'il ne voit pas ta main, donc il peut peut-être faire un choix. Un choix. Il peut peut-être dire, bon, cette carte-là, ça ne va pas lui servir. Ça, je vais la laisser toute seule parce qu'il en a besoin, mais en fait, j'en ai déjà une en main. Alors là, il me donne... Il prend le bras, c'est un contre. C'est ça. Parce qu'il... Il doit avoir quelque chose... Ça, c'est un Casartos enchant. Ça, c'est un Casartos enchant. Après, tu mets ça en dessous, tu ne veux pas le soutenir. Oui, je le mets en dessous, OK. Mais ça peut détruire la combo, en fait, un Casartos enchant. La combo avec le... La combo avec le dragon. Le dragon, puisque ça nécessite un enchantement. Le principe de cette combo-là, je crois que de toute façon, ça va couper. On va passer très bientôt dans l'autre vidéo. Oui, la combo avec le dragon à valeur de monde, c'est quelque chose qui, quand il arrive en jeu, en fait, il retire tout. Et du coup, puisqu'il a retiré l'enchantement qui permettait de revenir en jeu du cimetière, il retourne au cimetière, tout revient, l'enchantement donc reprend le dragon, etc. Et on le fait autant de fois qu'on veut pour faire... Ça fait une boucle, et pendant ce temps-là, on peut prendre du mana à chaque fois qui arrive dans l'étape. Et ensuite, on fait une infinité de mana pour faire un truc sympa. Donc là, on passe direct à l'autre vidéo. Reste celle-là. J'espère qu'on aura le temps, parce qu'on est en pleine partie de DH et ça va reprendre. Bon, cette année, ça va... Normalement, c'est bon. Nico, 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 le DH, il reprend bientôt ou pas ? Quoi ? Le DH, il en est où ? On a coupé une bonne partie du... Deux minutes trente avant la fin de l'année. On a coupé une bonne partie de la partie. Ah mince ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a réussi à... A caster un Sion ? A caster un Sion. Ah, désolé. Je l'ai laissé faire. En fait, j'avais des contres, mais vu qu'il ne peut pas aller tutoriser une combo directement... Donc il a son dragon sous-fait ? Là, il va être chez le dragon. Mais tant que je ne laisse pas jouer un enchantement sur le dragon, il ne va pas pouvoir faire la combo. De plus, il y a un truc qu'il faut savoir aussi sur cette combo, c'est que si on a quoi que ce soit pour gérer le dragon ou l'arbre ou l'enchantement dans sa main au moment où il part en combo, on peut anéantir complètement l'adversaire. Puisque si on arrive à gérer le dragon ou l'enchantement en réponse au trigger du dragon, il aura exilé tous ses permanents, ils ne reviendront plus en fait. D'accord, donc en fait, il faut vraiment, quand tu veux passer cette combo, être sûr que ça passe, que l'adversaire soit full-tap, etc. C'est bien pour toi pour bluffer, pour dire attention, j'ai peut-être quelque chose. Et j'ai quelque chose, donc là, il ne va pas pouvoir, j'attends justement qu'il joue sa combo. D'accord. Et donc là, pour l'instant, tu ne joues pas d'un arpenteur, tu as ton petit arpenteur qui va te faire, du coup en fait, tu fais du CA tous les deux tours ? Je le fais du CA tous les deux tours avec l'arpenteur. Oui, grosso modo. CA, c'est card advantage. J'ai, malheureusement, enfin, je me suis dit, bon, il faut que je vulgarise à fond les vidéos pour, voilà, expliquer bien chaque terme. C'est difficile, c'est vrai, quand on commande des termes qui nous, nous paraissent évidents. C'est vrai. Card advantage, donc d'avoir plus de cartes en main, c'est de faire. Oui, c'est ça. Plus de cartes actives sur la table. L'appareil en Factor Fission. Factor Fission, il est une très bonne carte. C'est une carte qui peut faire quasiment que de card advantage, puisque pour une carte, on va en arriver donc cinq, donc c'est toi qui fais deux tas, c'est un peu comme le Jay's dit tout à l'heure. Tu fais deux tas et il va en prendre. Donc, il va non seulement prendre les cartes qu'il veut, mais il va généralement souvent prendre deux. C'est rare qu'on fasse atteindre un et quatre, bon, ça peut arriver. Mais quoi qu'il arrive, ça, c'est une carte qui dit, je joue une carte et j'en récupère deux, ça fait un card advantage de un. C'est ça. Puisque tu as fait deux moins un, ça fait trois. Et comme c'est de la carte sélection aussi. Et ça fait du quality advantage. Les deux meilleures cartes. C'est de dire, bon, je peux choisir, voilà, c'est pas de l'ordre que j'ai piochée. C'est ça. C'est vraiment de bonnes cartes. En éphémère pour quatre, c'est du coup. En fait, l'acte le propose pour l'instant, il ne te révèle pas parce que si tu as contré, c'est ça ? Voilà, je réfléchis. Je ne sais plus pourquoi, on va voir. Assurément pour une très bonne raison. Tout à fait. En fait, il faut que je fasse attention. Il faut que je puisse contrer ces cartes de card advantage pour l'empêcher de prendre un avantage trop... Parce qu'en plus, Fax, ça met au cimetière les cartes que je ne choisis pas, donc ça peut être pénible pour Contra Reanimator. Voilà. Mais en plus... Alors, Snapcaster. Snapcaster, voilà. Mais en plus, il ne faut pas que je perde en me mettant full tap s'il peut partir en combo par derrière. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut que je... Snapcaster, je ne sais plus trop ce que tu as du coup au cimetière. Voilà, le seul créateur du deck, Snapcaster, qui va pouvoir trouver sûrement un contre que j'ai au cimetière. C'est ce qu'on disait, c'était avec des gars, que c'était quand même le meilleur sort maquillé en créature. Il aurait pu très bien faire un spell pour deux, on l'aurait aussi. Le spell pour deux, il était encore mieux dans l'art. Ils ont dit, bon, jouer des créatures, c'est plus sympa. Une force à full... Force à full l'artcasté, comme un grand. Et là, pour coup, tu as pris quand même un gros risque. J'ai pris un risque, je me suis mis full tap, mais c'est parce qu'on ne l'a pas vu. C'est assez embêtant. J'ai fait une Jitaxian Pro, en fait, à un moment donné. Ah, donc tu sais ce qu'il a pu voir. Et je sais qu'il vient de piocher, enfin qu'il a pioché autour d'avant Factor Fiction, puisque je ne l'avais pas vu. Parce que là, ça me paraît comme vachement gritty. Mais la raison pour laquelle j'ai réfléchi un peu, c'est parce qu'il avait justement assez de mana pour activer son... Comment ça s'appelle ? Donc il a activé son... Son sa 3-2 qui a tué son... Qui a tué mon Jace. Donc j'ai dû échanger, en fait... C'est ce qu'on appelle un Man Land, c'est un terrain qu'on peut animer en créature et qui peut du coup attaquer en l'occurrence par contre. Voilà, et lui, il est imbloquable. Tu comptes tous tes cartes pour savoir si tu peux faire Narset, Backup ou contre ? Narset avec Backup, ouais. Donc là, je l'ai vu, je pouvais. Bon, 3 mana déjà avec ça. Quand je vois ton Tante de la Nuity, je me dis que c'est normal qu'on ait banni le truc qu'il mettait de là. En Seine Tombe, oui. On va faire ça dès le début de la partie. Vraiment. En Seine Tombe qui était un terrain qui ajoutait 2 mana pour 2 points de vie. Pour 2 points de vie, il était beaucoup trop fort. C'est ça. Oui. Le ? Donc là, je vais jouer Narset. Dès que la vidéo est finie, on en parle. Avec 3 mana et je vais attaquer. Et je vais révéler Karm. Oh ! Karm plus... Plus contre, au cas où il a un Force of Wii. J'allais dire qu'il est bien enchantement, mais en fait, il n'a rien à prendre. Non, mais on va voir des trucs qu'on peut faire aussi avec ce deck qui sont assez intéressants. Donc là, je pense que je vais déjà commencer par jouer Karm et exiler la seule carte qu'il a dans sa main. Que j'avais déjà vue. Il n'y a plus d'une carte en main. C'est ça. Que j'avais déjà vue. C'est plutôt bien alors. Et qui était un verdict suprême. Donc ça se passe plutôt pas mal. Parce que ça, je n'aurais pas pu le contrer. Effectivement. Bon. Ensuite, je vais jouer un jugement du conseil parce que c'est fort comme carte. Et je vais le memory lapse pour le remettre au-dessus de mon deck. Pour le reprocher au-delà. Oh là là. Alors ça, tu vois, je n'aurais pas pensé. Ça, je n'aurais pas forcément pensé. On peut faire des trucs... Parce qu'en fait, il ne demande pas de target quand tu le joues. C'est quand il arrive en jeu. Donc tu peux le jouer blanc. Voilà. Et ensuite, tu le contres pour le mettre en dessous si jamais il a quelque chose. Comme ça, tu peux le jouer. C'est ça. Le prochain tour, vous pourrez jouer. C'est parti des plaies. Voilà. En fait, il y a pas mal de contres qui peuvent faire ça. On peut se contrer. C'est pas en fait. Memory lapse, effectivement, tu fais exprès pour pouvoir dire si je veux récupérer le truc... Par exemple, on va jouer un card. On va jouer un contre sur notre card. Et puis on va jouer par exemple Dismiss ou Cryptic Command sur notre contre. Pour pouvoir piocher sur... Non, tu peux en faire de tout ça. Ou... Puisque c'est des spells gratuits que de toute façon, tu ne peux plus utiliser après. Autant les... Et en plus, tu les mets au cimetière. Ce qui permet d'être bien avec les cartes de fouille, etc. C'est des choses que... C'est vrai, quand tu vois la carte pour la première fois, tu n'y penses pas forcément. Mais quand tu commences à avoir l'habitude de jouer, tu te dis ok, mais en fait, je vais mettre ce genre de contre. Déférence, j'imagine que tu joues. Déférence, ça peut être très très bien. Déférence, tu mousse ton contre, tu mousse ton sort, tu piocher une carte derrière. On va dire plutôt pas mal. Mais il peut encore t'obdéquer un truc et... Il peut encore t'obdéquer un truc. Mais là, j'ai du mana en backer et j'ai des contres. Bon, ça devrait bien se passer. Donc là, j'avais peur du verdict suprême. Parce que je l'avais vu et je n'avais pas moyen de le gérer. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc là, je vais pouvoir continuer à attaquer avec Narcet. Tiens, je ne pense pas que tu as envie de le jouer. Non. En fait, des fois, je le joue. Boomcrack. Oui, non, mais je parle là. Là, non. Là, j'ai Boomcrack qui va permettre de détruire tous les terrains. Voilà. Et je pense que... Il va essayer de contrer. Mais toi, derrière, tu as tout le mana qu'il te faut pour pouvoir dire... C'est ça. Allez, tends-moi la main. Allez, voilà, c'est bon. Bien joué. Bon, ben, écoute, c'est très intéressant comme... Non, les Pyroclas sont bien dans le deck puisque j'ai Château de Django dans le deck. Donc, en fait, ça te permet de prévenir les deux prochaines blessures. Donc, tu as une créature légendaire. Puisque toi, tu as le droit de cibler ta Narcet à l'exprouve, tu peux prévenir, faire deux, ils ne s'y attendent pas forcément, ça rase le bord. Et ces créatures qui sont trop grosses, qui normalement pourraient bloquer Narcet comme des 5-5, vu qu'elles sont pris deux blessures et que Narcet a l'initiative, ne peuvent plus bloquer Narcet. Non, non, c'est des choses. J'avoue que Pyroclas, dans la liste, je me disais, mais c'est bizarre parce que ça paraît justement pile le truc contre ton deck. Ça cible pas et ça. Mais quand on n'a pas Narcet, il n'est pas content. Je le sais. Mais c'était des games intéressants. Non, parce qu'en fait, c'était intéressant parce que j'avais des mains très mauvaises au début. Et il avait des très bonnes mains, sauf qu'il n'avait pas de moins gagné le tour 2, c'était pas les mains excellentes. Mais j'ai pu piocher des bonnes cartes. En tout cas, on voit vraiment le potentiel de Narcet, je pense, dans ce genre de game. C'est un très bon deck control qui permet d'échanger des ressources avec la personne. Et en plus, tu peux jouer de façon différente. C'est-à-dire que c'est ça. Si t'aimes bien ramper par exemple, t'as l'habitude de jouer vert avec plein de trucs qui rampent au monde d'erreur, tu peux dire, ok, je mets des cailloux pour la jouer vite. Des cartes qui sont très très bien avec Narcet si on veut jouer très explosive comme Servant du Générateur. D'accord. Il y a des trucs qui... Tu la sacs, tu mets... Tu la sacs, ça fait 2 mana et ça donne assez vérité à la créature que tu mets. Donc t'as plusieurs optiques comme on dit tout à l'heure, mais c'est celle-ci que tu préfères du coup ? Oui, jouer control c'est ce que je préfère et Narcet c'est vraiment un très bon général de contrôle puisque si elle passe le tour et qu'elle commence à attaquer, ça fait un CA énorme. Est-ce que tu penses qu'il y a des chances qu'elle se fasse bannir un jour cette carte ? Je ne pense pas. A mon avis, au niveau du potentiel de Narcet, c'est à peu près le même que le potentiel de Wanderer sur ce genre de choses idiotes et débiles qu'elles peuvent sortir. Mais souvent, malheureusement, ce genre de généraux qui ont été fait à la base pour des packs commandeurs multijoueurs peuvent parfois... Bah, Narcet n'a pas été fait pour des packs commandeurs multijoueurs. Ah mais t'as raison, c'est du cas. Ça a été fait vraiment pour le Wadern et pour le Stabber. Là où je me rattrape un petit peu, c'est que Wizards, quand ils créent leurs cartes, ils pensent à pas mal de choses, mais ils ne pensent pas vraiment à l'EDH un contraint, ils pensent surtout à l'EDH multijoueur. Et du coup, des fois, ils nous ont fait des trucs... C'est ça. Souvent, il n'y a pas commandeur, on a des trucs... En 1 contre 1, c'était vraiment un peu trop fort. En multi aussi. En multi aussi, ouais. Oui, je crois que ça a peut-être fait bannir du coup en multi aussi. Non, mais... Ça ne s'est pas fait bannir, mais c'est vraiment le meilleur général. Qui avoue que le DH multi, je ne suis pas trop en France. On est plutôt... Bah parce qu'EDH en fait, on peut... Les adversaires s'entretuent parce qu'ils piochent des cartes. Ah, ils piochent des cartes. Mais si on n'attaque pas, ils ne piochent pas. C'est fort aussi. Bref, bon voilà. En tout cas, on espère que tout ça, ça vous a plu. C'est ça. Le DH, c'est vraiment pas mal comme format. On a des trucs... En fait, c'est plus facile pour moi de faire une guette commentée d'EDH qu'une deck tech. On m'a beaucoup demandé, ouais, quand est-ce que tu fais une deck tech EDH ? J'avais essayé d'en faire une, mais... Une deck tech ! Une carte, c'est un fameux. Alors, des fois, on peut les remettre en... Voilà, donc ça, c'est pour piocher, ça, c'est pour contrer. Mais bon, moi, j'aime bien passer du temps sur des cartes pour dire pourquoi ces choix-là et pas celui-là. Et du coup... Le DH, c'est vraiment un format où chaque carte, il faut les playtester très longtemps. Attendez qu'il y en a qu'une sur 100 cartes, les choix sont pas évidents... Et du coup, ça devient super intéressant parce que là, dans un jeu comme Dark 7 où, du coup, tu peux révéler des trucs, tu ne révéleras jamais les mêmes choses. Ah bah, si j'ai carte, je peux faire un truc, si j'ai l'espect, je peux faire un autre machin, etc. Parce que là, on a l'impression qu'en fait, tu révèles les bons trucs au bon moment. Si t'avais révélé d'autres trucs, ça serait aussi bien passé. Ça serait bien passé. Mais la partie serait passée d'une façon totalement différente, mais peut-être fini par gagner aussi. On va repartir, on est bien timé, là. Voilà, donc j'espère que cette game commentée de DH vous plaira. On en fera d'autres sans aucun problème. Ça me fait plaisir. Et voilà, à bientôt, ciao ! A bientôt !